Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre 15e podcast, donc aujourd'hui on commence pas avec une étude parce que c'est un gros sujet qu'on a à vue, c'est un sujet qu'on aime beaucoup, qui nous touche parce que c'est ça notre discipline, c'est ça qu'on aime le plus faire, c'est notre, j'allais dire notre profession, mais notre spécialité là si on veut, on va vous jaser un petit peu du squat. Donc à la base ce podcast là c'était vraiment, parce que dans le fond on a sorti l'image la semaine passée, puis là c'était vraiment censé être le squat de A à Z pour les débutants avancés, peu importe, puis là finalement tantôt on s'est rendu compte qu'il y avait juste beaucoup trop de choses à dire par rapport à ça, puis vu qu'on se donne l'objectif à chaque fois de faire un podcast en 30 minutes, puis qu'on l'a comme je pense jamais eu encore ou peut-être une fois là, ok une fois, on s'est dit que ce serait mieux de séparer le podcast en trois parties, donc aujourd'hui on va vraiment juste regarder le setup, donc du moment que t'approches la barre jusqu'à ce que tu t'apprêtes à commencer le mouvement. Deuxième partie ça va être le mouvement en tant que tel, donc la partie dynamique, la descente, la montée, puis la troisième partie ça va être tout ce qui est erreur technique, sticking point, mon dieu pointe. Sticking pointe qui veut dire dans le fond où est-ce que tu rates un peu ton lever ou la barre ralentie. Oui c'est ça, la barre ralentie ou que c'est la portion la plus difficile pour toi, souvent c'est elle, c'est cette portion-là que tu vas échouer par exemple, etc. Donc c'est ça, la troisième partie ça va être sur les sticking pointe puis les faiblesses aussi qu'on peut rencontrer lors du mouvement du squat. Mais aujourd'hui on s'en tient vraiment vraiment juste au setup. T'as-tu quelque chose à dire? Oui, pour ceux qui se demandent pourquoi qu'on est pas encore dans notre local ou si t'es en forme, c'est parce que finalement on était encore une fois à la dernière minute, dimanche soir, on était supposé de retourner, mais là on a regardé l'heure, on a dit on est peut-être mieux de rester ici. Oui, on est tout le temps occupé le dimanche, fait que là on était comme, on était déjà en train de travailler super intense, blablabla, ah là il faudrait faire le podcast puis finalement on a décidé de le faire ici, c'était mieux comme ça, côté rentabilité. Donc on est encore dans notre chez soi. Oui, ok je pense que t'allais dire on a encore le local, oui. Après deux semaines, oui on a encore le local idéalement là, mais bon. Ok, fait que dans le fond, on part ça là, c'est ça, y'a pas d'études aujourd'hui parce qu'on veut garder ça court, simple, pis on veut juste qu'on parle de mieux, je sais pas d'autre. En tout cas, fait que, positionnement, tu vois? Ben dans le fond, la portion aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser de la portion jusqu'à temps qu'on approche la barre, jusqu'à finalement, ben, on déraque la barre. Ouais. Donc justement, le... Ouais, mais dans le fond, qu'est-ce que tu viens de dire? Comment qu'on approche la barre. C'est super important, c'est comment on approche la barre. Ça, c'est comme tellement négligé pour vrai là. Mais t'sais, on a même pas encore touché à la barre que ton setup commence. Pis ça, y'a pas beaucoup de gens qui le réalisent. T'sais, c'est sûr que je m'attends pas à ce que tout le monde dans le gym soit comme super intense, concentré, craqué. T'sais, on le sait qu'il y en a qui vont là pour le social, pis pour jaser, pis peu importe. Mais là, si vous écoutez le podcast, j'ose croire que vous avez quand même un goût de performance en vous, parce que je pense que c'est ça qu'on reflète pis tout ça. Fait que c'est des petits détails comme ça, comme juste la façon dont tu vas approcher la barre qui peut vraiment faire une bonne différence. Donc, quand je dis approcher la barre, là, ça part vraiment du moment où tu commences à te concentrer sur ton levé. Fait que dans le fond, t'sais, soudain, on va voir les gens, ils vont commencer à... Ils vont s'approcher de la barre, pis t'sais, ils vont être pas trop concentrés, ils vont rire, jaser, peu importe. Ils vont se placer, ils vont déraquer un peu n'importe comment. Pis ça, ça reflète le fait qu'ils étaient pas concentrés avant même de faire leur premier mouvement. C'est correct, t'sais, on a tout le temps dit qu'on allait faire un podcast justement sur le niveau d'activation optimal, mais brièvement, c'est correct de pas tout le temps sniffer de l'ammoniaque avant ton lever, pis de mettre ta musique de mort dans les oreilles. Pis des grosses tapes dans le dos. Des tapes dans le dos, c'est correct de pas tout le temps faire ça. Pis même qu'à la limite, t'sais, c'est pas tout le monde qui a besoin de ça, pis même pas en situation de compétition. Exact. T'sais, tout le monde, vous avez votre propre zone de fonctionnement optimal, donc c'est ni trop smooth, si on veut, trop calme, trop relaxe, ni trop craqué, pis t'sais, vraiment intense. Il y a vraiment une zone entre les deux qui va vous permettre de performer à votre meilleur en fait. Pis c'est individuel à chaque personne, mais, juste au moins d'être à son affaire, pis d'être prêt à faire un lever, pis pas comme niaiser non-stop. C'est ça, t'sais, c'est d'être concentré, pis à la limite, tu peux même visualiser. Pis t'sais, c'est pas nécessairement de visualiser avant chaque lever, parce qu'on le sait, la visualisation peut faire une grosse différence au niveau des performances. Mais là, en même temps, t'sais, faut pas virer fou avec ça. Mais t'sais, c'est juste le fait de penser à la charge qui s'en vient, pis de penser aux points techniques que tu vas améliorer, de, t'sais, de juste pas, comme, texter sur ton ciel, ou rire à chaudes larmes avant même de commencer. Pis c'est ça, pis t'sais, même si vous avez juste la barre à lever, même si c'est 40% de votre max, même si c'est 20% de votre max, le principe reste le même. Parce que comme on disait, là, tantôt, on en jasait, t'sais, si y'a juste tes 2-3 derniers reps de ton workout, que tu te concentres sur ta technique, pis que tu te mènes, pis que tu t'écoutes de la musique, ou peu importe, si c'est juste ces 2-3 derniers reps-là qui sont importantes pour toi, ben c'est plate, mais t'as perdu un peu du travail, si on veut. Parce que les 20 autres reps que t'as faites avant dans ton échauffement, elles aussi étaient importantes, t'sais. Fait qu'il faut vraiment que t'approches toutes les bords que tu lèves comme si c'était un RM de compétition. Là, je parle pas encore là de se mettre super intense, mais dans le sens, dans le mouvement technique que tu veux faire, ça reste le même. T'sais, moi, quand je fais mon échauffement, j'approche la barre, que j'aille la barre, que j'aille, t'sais, je sais pas moi, une plate, peu importe, je vais la lever solide, je vais me déplacer comme je me déplace d'habitude, je vais tout faire mon setup de compétition, parce qu'avec la pratique, ça devient juste comme un patron moteur qui va être acquis de plus en plus. Fait que si tu pratiques tes échauffements d'une façon différente de tes levées de compétition, mais là, ça fait en sorte que tu perds un peu de travail au niveau des patrons moteurs que tu pourrais acquérir. Parce que disons que ton entraînement de prévu aujourd'hui, c'est 3 séries d'une répétition à, mettons, une charge pesante. Mais tu fais juste te concentrer sur tes 3 répétitions-là. Comme tu l'as dit tantôt, si dans ton échauffement, t'as fait 20 répétitions d'échauffement, ben oui, ils sont peut-être pas aussi pesantes tes répétitions d'échauffement, mais 20 plus 3, ça fait 23 répétitions totales. Tandis que si au final, t'en as 20 pas belles, pis juste 3 qui sont belles, ben ça te fait 3 belles répétitions. Donc au final, tu sais, il y a plusieurs études qui démontrent que plus que tu fais de volume, plus que tu risques d'avoir des bons résultats, des bons gains. La fréquence, dans le fond, qui est super importante pour apprendre un mouvement, pis le garder pour acquis si on veut. Exact. Donc faire 23 répétitions de qualité, ça va augmenter ta coordination, ta technique, ta confiance. Ta confiance aussi. Même la visualisation, c'est important, pis que ça a été prouvé que ça l'aidait à développer un meilleur patron moteur. Ouais. Fait que c'est ça, good. Fait que dans le fond, juste retenir, t'sais, approcher la barre, pas nécessairement d'être agressif, mais t'sais, avec une espèce de confiance si on veut, pis pratiquer votre setup tout le temps de la même façon. Ben là, c'est sûr que si vous êtes pas à l'aise, vous pouvez le changer. Mais t'sais, idéalement, plus que tu pratiques ton positionnement de compétition, meilleur tu vas être en confiance lors de la compétition même. Donc, c'est le premier point. Donc, on a même pas encore touché à la barre. On s'y approche. Pis, juste, juste à revenir, là, pour moi, là, une des choses qui fait vraiment une grosse différence, c'est, c'est quelqu'un qui va être capable de se concentrer à tous ses reps. On en a parlé tantôt, là. Ben t'sais, pour vrai, genre, des fois, il y en a qui vont dire, ah ouais, je m'entraîne fort pis tout, mais, comme, un workout sera jamais vraiment optimal si tu jases entre tes séries. Là, je te dis pas, genre, de te plouer la bouche, là, si tu peux parler, mais, t'sais, la plupart du temps, entre tes pauses, entre tes répétitions, je veux dire, donc, durant tes pauses, tu devrais être en train de te concentrer, là. T'sais, surtout si tu veux performer. Comme je le disais tantôt, je m'attends pas à ce que tout le monde dans le gym soit comme ça. Genre, ça arrivera jamais. Mais si tu veux performer, ça fait une différence. Pour moi, ce qui fait la plus grande différence entre, mettons, si t'as deux personnes, là, pareilles, là, qui ont le même programme, là, la personne qui va se concentrer sur toutes ses séries d'échauffement. Ouais, vraiment. C'est ça qui va faire une des plus grandes différences, je pense. Yes. Deuxième point, là, on est concentré, on est dedans, on approche la barre, on place nos mains en premier. Parce que souvent, ça, c'est une erreur qu'on va voir surtout chez les débutants. Ils vont placer leur tête, pis là, après ça, ils vont placer leurs mains, mais là, ils vont être tout le temps un peu tout croche si tu fais cette façon-là. En fait, ils regardent même pas où qu'ils mettent leurs mains, fait qu'aussitôt qu'ils déraquent la barre, souvent, ça va être débalancé, il va y avoir un petit peu plus de poids d'un côté ou de l'autre. Quand tu places tes mains en premier, pis après ça, t'insères ta tête en-dessous de la barre, ben là, tu vas être sûr qu'au moins ta tête est centrée, ou normalement, elle devrait d'être centrée pas si peu. Après ça, la largeur des mains, quelle largeur tu prends ? Est-ce que tu prends super large ? Est-ce que t'essayes de coller le plus possible ? Généralement, ce qu'on dit, c'est que... Ben, place-toi les mains les plus rapprochées que t'es capable pour te sentir à l'aise. Parce que généralement, pour la plupart des gens, plus tes mains sont rapprochées, plus ça va être facile d'être solide au niveau du dos. Ça veut pas dire que si tes mains sont larges, tu seras pas solide, c'est juste plus difficile à accomplir. Par contre, ça vient quand même avec certains inconvénients, parce que plus t'es proche, plus tu risques d'avoir des douleurs, si on veut, soit au poignet, au coude, aux épaules. Donc, toutes les articulations du haut du corps sont dans un stress un petit peu plus grand. Donc, une personne qui manquerait de mobilité, une ou l'autre de ces articulations-là, risque d'avoir des douleurs. Donc, quelqu'un qui manque pas de mobilité n'aura pas nécessairement de douleur. C'est juste que si tu te places les mains rapprochées, puis que t'as de la douleur, soit tu peux aller travailler sur ta mobilité, ou tout simplement essayer d'élargir un petit peu tes mains. Peut-être que tu vas te sentir pas mal mieux, pas mal plus efficace, pas mal plus confiant, solide, etc. Donc ça, c'est vraiment une question de préférence personnelle, puis c'est vraiment à essayer. La douleur va être beaucoup en lien avec ta position de la barre, qu'on va en reparler dans pas longtemps. Fait que si t'es low bar, on va expliquer c'est quoi tantôt. Généralement, tu risques d'avoir plus de douleur. Ben pas plus de douleur, mais ça va être un petit peu plus dur. C'est plus difficile autour des articulations. Parce que souvent, le monde, ils vont dire, ah, quand je fais mon bench, j'ai vraiment mal aux épaules, c'est ainsi. Mais une chose que souvent, moi, je pense à regarder, c'est que, OK, mais quand tu squats, c'est quoi ta fréquence de squat? Est-ce que t'as beaucoup de volume de squat, c'est ainsi? Est-ce que t'as mal au squat? Est-ce que t'as mal? Est-ce que t'es inconfortable? Puis si une de ces réponses-là, c'est oui, ben ta douleur que t'as au bench, à tes épaules ou à tes coudes, souvent, ça va pas nécessairement venir de ton bench, mais ça va peut-être venir de ton squat. Ouais. Pis juste un petit dernier point, là, au niveau des, rapidement, les mains, souvent, il y en a qui vont placer leur pouce à l'intérieur de la barre, pis ils vont fermer leurs mains. Maintenant, je veux juste, avant qu'on parle de tout ça, tu sais, je veux juste venir pour dire que, comme, tu sais, si vous êtes large, c'est correct aussi, là. Ouais. Tu sais, l'idéal, c'est de trouver une position où vous êtes confortable, pis de se sentir solide au niveau du dos. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont être super larges, pis qui vont être corrects à squatter comme ça, pis c'est pas correct. Juste rapidement, là, c'est plus ou moins important, mais dans le livre de Boris Sheikho, pour ceux qui ne connaissent pas Boris Sheikho, c'est un entraîneur de powerlifting russe. Lui dit que, normalement, c'est recommandé entre 7 et 12 cm, ta main, par rapport à ton épaule. Fait que, tu prends ton épaule, tu calcules 7 à 12 cm, ta main, elle devrait être placée à peu près là, au niveau de... Ben, c'est sur la barre. Prenez-en, laissez-en, parce que, comme on l'a dit tantôt, c'est individuel, ça dépend de ta mobilité, ton confort, etc. C'est sûr, c'est pour la majorité des personnes, mais comme on le disait tantôt, entre nous, la majorité, c'est pas tout le monde. Exact. Pis, pour revenir à la main sur la barre, est-ce qu'on ferme la main, est-ce qu'on met le pouce à l'intérieur, à l'extérieur, comme... Ben, il y a deux types de prises, dans le fond. Fait que, souvent, la tendance naturelle, quand on va aller agripper une barre, c'est de vraiment venir mettre les doigts, dans le fond, les 4 doigts au-dessus de la barre, pis le pouce en dessous de la barre. Donc, c'est avec cette prise-là qu'on a une meilleure force d'appréhension, pis qu'on se sent un petit peu plus solide. Par contre, ça met souvent le poignet particulièrement à low bar, là, on va en parler tantôt, mais ça va mettre plus de stress au niveau du poignet. Fait que, quelqu'un qui a mal au poignet durant son squat, pis tu sais, souvent, ces personnes-là vont avoir le poignet qui casse, là, évidemment, là, ils peuvent essayer, au lieu de mettre leur pouce en dessous de la barre, de venir le mettre par-dessus, donc à côté des 4 autres doigts. Ça va diminuer le stress au niveau du poignet. Personnellement, je trouve que c'est une grip qui est un petit peu moins... Je me sens moins solide quand je la fais. Personnellement, j'ai pas de problème au niveau du poignet, fait que je peux faire la grip ordinaire. Je préfère ça. Mais toi, je sais que tu fais les deux... Je fais les deux. Quand je m'étais cassé le poignet, pour moi, c'était juste... J'étais incapable de me placer le pouce en dessous de la barre. Fait que j'avais vraiment mes 5 doigts, un à côté de l'autre, par-dessus la barre. Pis ça me permettait de squatter, pis j'étais super confortable. Au début, c'est vrai que j'étais vraiment instable, mais au fil des entraînements, je voyais plus vraiment la différence. Pis c'est normal, il n'y a pas de façon meilleure que l'autre. Prenez celle que vous êtes la plus à l'aise. Exactement, c'est à essayer. Donc, pour les mains, je crois que ça va. On va passer à le positionnement de la barre, dans le fond. Exact. Donc, positionnement de la barre. Vos mains sont placées, vous insérez votre cou en avant de la barre. Est-ce qu'on dépose la barre sur les trapèzes, un petit peu plus bas que les trapèzes? C'est où qu'on la place? C'est la différence entre les deux mouvements, dans le fond. Exact. Donc, le high bar, c'est vraiment quand tu vas venir positionner ta barre au niveau de tes trapèzes. Pis là, avant, je vais te laisser continuer après pour que tu jases toi aussi, là. Mais je voulais juste faire ma parenthèse. Souvent, les gens qui vont débuter à faire du squat, c'est pas rare de les voir squatter. Pis là, ils vont se plaindre de douleurs, là, au cou, là. Ah, j'ai mal au cou. Pis là, ils vont aller chercher ce qu'on appelle le pussy pad, ok? C'est méchant comme nom, mais dans le fond, c'est le petit coussin noir qu'on met sur la barre, qu'on enroule autour de la barre pour faire le squat. Bon, est-ce qu'on est pour, on est contre? Moi, je suis pas contre, ok? Sauf que c'est sûr et certain que mes athlètes vont pas faire de squat avec ça. C'est pas compliqué, ça prend une période d'adaptation. C'est normal que si tu commences à faire du squat, ça va pas être agréable au niveau de ton dos, mais c'est vraiment pas long que tu sens plus rien. Mon max au squat, c'est 320 livres, pis avec 320 livres sur mon dos, je sens même pas la barre. Tu sais, je sens que c'est lourd, là, mais ça me fait pas mal. Fait que tu sais, c'est vraiment question de s'adapter. Puis aussi, deuxième chose, ces gens-là, souvent, qui se plaignent de douleurs, là, au niveau du cou, peu importe, avec la barre, c'est qu'ils vont venir mettre leur barre au niveau de leur C7, donc la vertèbre, la septième vertèbre cervicale. Donc, si vous partez de votre crâne, vous descendez doucement vers votre cou, à un moment donné, vous allez sentir une grosse bosse. Fait qu'idéalement, mettez pas la barre sur cette grosse bosse-là, parce que c'est un os, pis là, c'est vrai que ça peut faire mal. Donc, on va aller la mettre un petit peu en dessous, vraiment, là, sur le gros du muscle. Fait que ça, c'est le high bar où la barre va reposer plus sur les trapèzes. Pour le low bar, donc, tu sais, la barre, comme ça le dit, là, low bar, elle va être placée un petit peu plus basse. Ça va être placé au niveau du deltoïde postérieur. Là, on est en podcast, là, c'est dur de le montrer, pis de faire une image visuelle. Allez sur YouTube, marquez low bar squat, high bar squat. Il y a des milliers de vidéos sur... même qu'on va faire un post cette semaine là-dessus. Donc... Dans le fond, la barre, elle se rapproche plus de ton omoplate, là, tu sais, au lieu de... Exact. Elle est un petit peu plus basse. Ouais. Ce que ça va te permettre de faire, vu qu'elle est un petit peu plus basse, la barre est plus proche de ton bassin. Fait que... Ça va diminuer le... Dans le fond, souvent, quand le monde va être high bar, pis il va avoir une charge vraiment lourd, leur haut de dos va avoir tendance à arrondir. Donc, ça va être un petit peu plus facile pour le... le dos de maintenir une belle position droite. Hum-hum. Pis ça va permettre de faire un squat un petit peu plus penché. Euh... Voilà. Fait que dans le fond, le but tout le temps, en fait, du squat, c'est idéalement de garder la barre alignée avec le milieu du pied. Donc, vraiment, le centre de pression. Fait que dans le fond, si ta barre est plus basse dans ton dos, c'est... Il va falloir que tu penches un petit peu... inclines un petit peu plus vers l'avant pour pouvoir garder, là, cet alignement-là. C'est ça. Tu sais, il y a très peu de... de choses qui sont obligatoires, là, dans le squat. Tu sais, les pieds peuvent être d'une certaine largeur. Les mains peuvent être d'une certaine largeur. Mais une chose qu'on devrait retrouver dans tous les squats, c'est que la barre, quand on descend pis quand on monte, elle reste alignée tout le temps avec le milieu du pied. Ouais. Mais ça, ça va être dans notre prochain podcast, là. Fait que dans le fond, ouais, c'est ça. Fait que brièvement, là, comme il était parti sur ça, le low bar, c'est ça, la barre est plus basse dans le dos. Fait que ça change un petit peu, là, c'est vraiment de la biomécanique, pis on rentrera vraiment pas profondément là-dedans. Mais ça va changer les leviers, si on veut, qui vont agir aux différentes articulations. Pis en fait, la position low bar va augmenter le levier à la hanche. Pis, tu sais, ce levier-là, généralement avec ce levier-là, la plupart des gens vont être plus forts comme ça. La grande majorité du monde vont être capables de lever peut-être 5 à 10% de plus. Exactement. Donc, maintenant, on a choisi la position de la barre, high bar ou low bar. Si on veut, dans l'optique éventuellement de faire une compétition en powerlifting, en tout cas, généralement, on va essayer au moins le low bar, voir comment on le sent. Pis sinon, là, notre barre est placée, il nous reste à… Ben, est-ce que tu voulais qu'on parle, mettons, pourquoi je prendrais high bar, pourquoi je prendrais low bar ou non? Non. Non, pas vraiment. Ça va être long pour… Ben, tu sais, mettons, juste vite, vite, là. Tu sais, c'est sûr qu'un athlète… Généralement, les athlètes vont faire plus du high bar pour avoir un meilleur… Un meilleur… Regarde, c'est quoi le mot? Ben, il va avoir… Transfert au niveau de leur sport, en fait, au niveau du saut vertical, etc. Les gens qui font de l'haltéro, par exemple, vont être mieux avec le front squat pour faire… pour mimiquer, si on veut, le clean. Ou, ben non, ils vont faire du high bar pour aller plus ressembler au snatch, par exemple. Mais en powerlifting, étant donné que nous, notre but, c'est de lever le plus lourd possible. Généralement, la plupart des gens vont vraiment aller chercher plus de poids avec le low bar. C'est ça. Juste vite, vite, là. Très, 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 très vite, vite. Un des avantages d'utiliser le high bar ou le front squat, c'est justement qu'on utilise moins de charge. Puis, ça permet de travailler les quads puis les fessiers de façon quasiment aussi efficacement que notre squat de compétition low bar. Puis, ça permet, vu qu'on a moins de charge, souvent, on est capable de tolérer un petit peu plus de volume. Puis, on le sait que plus que tu es capable de tolérer de volume d'entraînement, plus que tu risques d'avoir des bons résultats, des bons gains. Mais, tu sais, aussi, ça peut faire changement, tu sais, comme toi qui squatais tellement large, tu sais, puis, tu sais, quand même, tu sais, tes low bar très larges de passer au front squat, tu vas venir rapprocher ta largeur de jambe. Ça va faire une bonne différence, là. Mais, pas une bonne différence, mais tu sais, ça peut venir te donner un stimulus super intéressant. Ça permet aussi de travailler certaines faiblesses. Le front squat, par exemple, va venir activer beaucoup plus le corps, donc les abdominaux. Le haut du dos aussi. Le haut du dos, les abdominaux. Ça, pour moi, par exemple, quand je faisais mon squat, c'était vraiment une faiblesse. Oui, oui. Puis, le fait de faire du front squat, je ne mettais vraiment pas lourd. Ça me permettait de travailler mon corps, mon haut du dos. Parce que tu es aussi faible du haut du dos. Puis, je suis aussi faible du haut du dos. Mais, tu vois, comme, genre, esthétiquement, mettons, Brian, il a un très bon dos, mais comme, en powerlifting, ton haut du dos, on pourrait le qualifier de faible, mettons. Ça te dérange-tu si je dis ça? Ça ne me dérange pas, je vais m'en remettre. OK. Puis, c'est ça. J'utilisais tellement une charge, tu sais, mon front squat, il était à 50% de mon back squat. Donc, j'utilisais tellement une petite charge que ça me permettait quand même d'avoir beaucoup, beaucoup de volume. Puis, je récupérais bien de ça. Puis, ça l'aidait justement à propulser mon squat de compétition. Ouais. Euh... D'autres choses? Je pense qu'on est rendu à sortir le... Ouais, on sort de ça. C'est ça, on sort de ça. Donc, on est rendu à décrocher la barre, puis faire des pas vers l'arrière pour squatter. La première chose avant de décrocher la barre, c'est de prendre une... tu sais, de bracer. Je ne sais pas comment tu vas expliquer ça, ça va être compliqué ça. Il me laisse la maudite tâche. Non, mais tu sais, sérieusement, avant même de déraquer la barre, vous devez être solide. Parce que c'est vraiment plus difficile de solidifier tout ton corps un coup que tu as 100, 200, 400, 500, 600 livres sur ton dos versus quand tu n'as rien du tout. Donc, avant même de décrocher la barre, vous devez être solide de partout. Puis, une des choses qui va vraiment vous aider avec ça, c'est la respiration. Bon, pas tant la respiration, ça va être un mélange de bracing. Donc, allez chercher sur Google parce que je ne suis même pas capable de le traduire. Ça va être un mélange de bracing puis de la méthode de Valzalva. Dans le fond, brièvement, c'est qu'avant même de décrocher la barre, vous allez venir prendre une inspiration. Il faut sentir qu'on en voit l'air au niveau du ventre. Donc, ce n'est pas une inspiration avec le thorax. Le but, ce n'est pas de faire lever le chest. C'est vraiment d'envoyer toute la pression au niveau du ventre. Puis, au lieu d'expirer votre air, vous allez la maintenir dans le fond. Tout au long du mouvement. Dans ce cas-ci, ça va être juste de déraquer la barre. Exact. Une fois que votre ventre est remplie d'air en quelque sorte, là, c'est là que vous contractez vos abdos comme si quelqu'un s'arrivait et il voulait vous donner un coup-point dans le ventre. Exactement. Le fait de… C'est comme un mélange… Dans le fond, le fait de combiner la respiration au niveau du ventre plus la contraction des abdominaux, ça va vraiment venir augmenter la pression intra-abdominale. Donc, ça va tout venir solidifier, si on veut, votre colonne vertébrale beaucoup plus rigide. Dans le fond, une colonne vertébrale plus rigide diminue le risque de blessure, mais ça permet aussi un meilleur transfert de force. Donc, il n'y a que des avantages à utiliser ça. Pour ceux qui parlent l'anglais et qui ont une certaine base en anatomie parce que ces podcasts sont quand même compliqués, vous pouvez aller voir la podcast Squat University le 6 janvier dernier. Il a justement fait une podcast en entier juste sur le bracing, comme ça. Donc, remplis le ventre d'air, contracte tes abdos comme si tu t'en allais faire donner un coup-point dans le ventre. T'es solide. Là, tu on-rack la barre. Quand on recule, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Ouais. On fait un, deux, peut-être trois pas vers l'arrière, pis c'est des petits pas. Plus que tu fais de pas, plus que tu perds de l'énergie. Quatre pas, idéalement, tu peux pas te rendre là. Exact. Ça commence à être trop. Pis même, c'est ça, bon, j'ai rien d'autre à dire. Ben tu sais, c'est parce que dans le fond, c'est ça, on veut limiter les pertes d'énergie inutiles pis t'as pas besoin de faire dix pas là. Tu sais, c'est incroyable. Souvent, les gens, on va les voir, ils vont avancer et reculer. On dirait qu'ils dansent avec la barre. Mais une fois que t'as vraiment lourd, tu peux pas te permettre ça tout simplement. Fait que si ta largeur de pied, qu'on va parler plus tard, est assez rapprochée, t'auras pas nécessairement besoin de trois pas. Donc, juste deux pas, tu vas être capable de te placer. Les gens qui sont plus larges, généralement, on va aller plus vers du trois pas. Parce que là, les jambes sont tellement larges que c'est difficile de se placer juste en reculant à deux pas. C'est difficile de se placer parce qu'on veut aussi garder des petits pas. Ouais. Donc, c'est pour ça que... Ouais, c'est ça, on veut pas faire des pas de géant, là, quand même. Des petits pas, mais encore une fois, tous les petits pas solides. Fait que quand vous reculez, restez confiant, restez solide au niveau de votre ventre, au niveau de votre dos. Pis c'est ça, reculez avec conviction. Exact. Pis ça, pour vrai, ça sauve quand même beaucoup d'énergie quand t'es rendu avec un maximum à ta compétition. Ouais, vraiment. Parce que le but non plus en reculant, c'est pas de tout détaiter ce que tu viens de taiter en unrackant la barre. Souvent, un petit truc, par exemple, si vous avez vraiment de la misère avec ça, vous unrackez votre barre pis vous êtes tout le temps en croche, vous êtes vraiment, genre, vous shakez, vous tremblez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez essayer d'insérer dans votre entraînement des... juste unrackez des barres qui sont plus lourdes que ce que vous devriez d'être capable de soulever. Par exemple, mon max au squat, c'est 500 livres, je vais décrocher 530-550 livres, même il y en a qui vont pas mal plus haut que ça. Ça va justement vous pratiquer avec des charges pesantes à... Je brace, j'unrack, un, deux, max trois pas, des petits pas, je suis prêt à squatter. Là, vous maintenez la barre là. Ouais, mais t'sais, vous maintenez la barre là, par exemple, 10 secondes. Ouais, c'est ça, 5-10 secondes, pis là après ça, vous rakez la barre. Il y a Jennifer Thompson, dans le fond, qui est dans ma catégorie de poids, malheureusement, non c'est pas vrai. Pour vrai, je dis malheureusement, mais c'est le fun d'avoir de la compétition dans ces catégories, parce que je pense que ça donne un challenge là. Mais bref, Jennifer Thompson... Je pense pas qu'elle ait de la compétition avec toi. Non, pas encore. Jennifer Thompson est aux États-Unis là, par exemple. Vraiment un incroyable bench, là, je sais qu'on parle pas de bench, mais t'sais, à bench, on a 3 plates, ce qui est plus que 315 livres. C'est pas loin de ça là. Mais bref, elle bat une tonne de gars là là-dessus. Pis elle, elle fait souvent ça au bench là. Au bench. Elle, mettons, au max au bench, c'est 315 à peu près, 315-320. Dans ses entraînements, je l'ai déjà vu faire, t'sais, décrocher des barres à 5 plates, fait que 500 livres, vous êtes pas obligés d'aller aussi haut que ça là. Non, parce que ça prend quand même un certain niveau d'expérience. Exact, mais t'sais... Ça peut tourner très dangereux si vous mettez trop par rapport à ce que vous êtes capable. C'est ça, mais t'sais, vous pouvez facilement aller à 105-110% de votre maximum. Oh oui, tout ça, oui. Est-ce qu'on a fini avec ça le walk-out? Le walk-out, oui, c'est bon. Dans le fond, ça va tout naturellement. Maintenant qu'on a fait notre walk-out, il faut parler de la position des pieds. Donc ça, il y a beaucoup, j'allais dire des débats, c'est pas des débats, mais ça, il y a énormément de variantes entre les différents positionnements au niveau des pieds. Donc souvent, j'ai des gens qui vont se sentir mal, si on veut, de se placer large. T'sais, ils vont vouloir rapprocher leurs pieds. J'ai pas ce problème là, moi. Non, mais comme, t'sais, ça m'arrive des fois qu'ils essayent de squatter, par exemple, plus rapprochés, pis ils se disent, ah, j'ai tout le temps mal quand je fais ça, je suis pas capable. Pis ils continuent à essayer, essayer, essayer. Mais à un moment donné, il faut comprendre que tout le monde a son anatomie. Au niveau de la hanche, c'est incroyable les différences d'anatomie là. Au niveau, t'sais aussi, pas juste au niveau de l'articulation, mais aussi au niveau de comment est faite votre femur. Donc ça, ça va énormément dicter votre façon de vous placer au squat. Moi, personnellement, me placer large au squat, j'ai aucune force quand j'arrive dans le trou. Mes hanches sont incapables de produire de la force, pis ben souvent, je me fais mal aux hanches. Au contraire, lui, se positionner large au squat, ça a l'air naturel. Moi, ça a pas l'air naturel pour une scène. Mon stand, ce qu'on dit en anglais, donc ma largeur de pied, est assez collée là. Pis à l'inverse, quand j'essaye d'être collé, pis j'essaye d'avoir la profondeur légale pour une compétition, mon bas de dos va rondir dans le bas du mouvement, ce qu'on appelle un butt wing. Pis souvent, ça me crée de la douleur au bas de dos. Et l'autre, ça fait exactement l'inverse. Ben pas que ça fait l'inverse, mais ça y fait pas ça, justement. Non, c'est ça. Mais elle, quand elle est large comme moi, ben elle a mal. Donc, tu sais, dans le fond, ton bassin, ton fémur pis ton bassin, c'est vraiment... Ton fémur, c'est comme un gros... Même si tu fais des signes, il est différent. Non, non, à part ceux qui sont sur YouTube. C'est vraiment un os long qui rentre vraiment dans une forme... Une cavité. Pis certaines personnes ont leur cavité un petit peu plus profonde, un petit peu plus... Un petit peu plus grosse, un petit peu plus... Plein de formes différentes. Pis justement, il n'y a pas une façon de placer tes pieds qui est idéale pour... Tout le monde. Pour tout le monde. Chaque personne va être différente. Certains vont avoir leurs pieds un petit peu plus inclinés vers l'extérieur. D'autres un petit peu plus droits. Pis d'autres pieds larges, pieds rapprochés. Il n'y a pas de... De façon générale, on peut dire que plus tes pieds sont larges, plus ils vont être pointés vers l'extérieur. Ouais. Mais dans le fond, premièrement, commencez par vous placer après... Largeur épaule. Un petit peu plus large que largeur épaule. Pis faites un squat. C'est tout le temps important de faire du test, retest. Donc, placez-vous à une largeur de base, si on veut. Pis faites un squat. Après ça, jouez avec votre largeur. Rapprochez-vous. Faites un squat. Qu'est-ce que vous sentez comme différence? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous vous sentez pire? Pis t'sais, vous pouvez faire ça avec juste le poids du corps, mais aussi avec une barre. Parce que des fois, il y a des petites variables aussi par rapport à ça. Faut essayer aussi d'élargir votre largeur. Donc, jouez avec ça. Pis testez voir laquelle vous fait sentir le mieux. Pis retenez que c'est pas parce que ton ami squatte de cette façon-là, pis qu'il y a un énorme squat, que c'est la bonne façon de se placer. C'est vraiment variable de personne à l'autre. Pis c'est pas parce que t'as les pieds larges, pis qu'apparemment t'as moins d'amplitude de mouvement, que tu triches en powerlifting parce que... Ouais, non, ouais. T'sais, mais il y en a qui disent ça, t'sais, ah là t'as les pieds larges, t'as moins d'amplitude de mouvement. Ça a juste pas rapport, pis même juste... T'sais, si ça peut t'aider à prévenir une blessure, je vois en aucun lien pourquoi le monde irait te bâcher, par exemple, que tu triches. Non, c'est ça. Pis juste brèvement là, t'sais, juste pour vous montrer à quel point ça peut changer vraiment un squat. Tu t'en souviens de ça? Maintenant, on avait une cliente à un cours de groupe, pis elle avait commencé... Anne-Sophie là, juste pour qu'elle te mette en rencontre. Non, je savais elle. Ok. Elle avait commencé à squatter son... T'sais, dans notre cours de groupe, on faisait des squats. Là, je regardais, j'étais là, oh boy, ça va être compliqué de... de vraiment, t'sais, d'y faire faire un squat comme il faut, parce qu'elle mettait ses pieds rapprochés par en avant, pis j'étais là, c'est sûr qu'elle sera pas capable de faire un squat qui va avoir de l'allure. On a vraiment élargi ses pieds et pointé vers l'extérieur, pis on aurait dit qu'elle avait squaté toute sa vie. Fait que des fois, des petits... Ben des petits, c'était quand même un changement majeur. T'sais, elle avait vraiment des longues jambes, là. Ça arrive souvent que les personnes qui ont des longues jambes vont être plus à l'aise, plus larges. Fait que ça, vous pouvez tester ça. T'sais, ça, souvent, on le voyait, là, par après au cours de groupe, là. T'sais, ceux qui ont des longues jambes, souvent, ont tendance naturellement à se placer plus large. Mais, t'sais, c'est pas... C'est pas nécessairement couler dans le béton, là. Fait que testez ça, pis juste, comme l'a répété, généralement, plus vous êtes large, plus vous allez avoir à tourner vos pieds vers l'extérieur. Mais, encore une fois, testez, voir ce que vous sentez le mieux. Parce que, dans le fond, idéalement, là, je sais pas si on va en parler tantôt, je penserais pas. Mais, t'sais, il faut pas que vos genoux rentrent vers l'intérieur quand vous faites un squat. Non, on en parle pas tantôt. On en parle pas tantôt, ok, je veux juste le dire un petit peu vite, vite. T'sais, si... Si vous sentez jusqu'à chaque fois que vous squattez, vos genoux rentrent vers l'intérieur, il faut essayer de rapprocher votre stance. Il faut essayer de jouer avec l'orientation de vos pieds, mais essayer des choses, ok? Parce que, souvent, on entend, ah, c'est faiblesse des petits moyens fessiers. Mais, t'sais, c'est pas nécessairement ça. Des fois, c'est juste votre façon de vous positionner. Fait que, idéalement, ben, en fait, optimalement, là, on veut garder le genou en lien avec le pied. C'est sûr que, si tu fais un 1RM, ça, c'est pas qu'il rentre un peu vers l'intérieur, pis ça, c'est pas que ça te crée jamais aucune mal dans ta vie de la douleur. Mais, t'sais, tout mouvement problématique, là... Parce que, c'est ça, rentrer les genoux vers l'intérieur... Ben, vers l'intérieur. C'est une faute, pis... Ben, pas que c'est une faute... C'est pas une faute, mais... Ça crée beaucoup de tension, là, au niveau du genou, pis au niveau des structures. Ouais, ouais, c'est également à la croise antérieure. Souvent, ça fait des blessures à long terme. Ouais. Dernière chose sur la largeur des pieds. Les études montrent qu'il y a une légère différence. Plus t'es large, plus tes fessiers seraient activés. Tes adducteurs. Pis tes adducteurs. Pis plus t'es rapproché, moins que les fessiers pis les adducteurs seraient activés. Ouais. Si vous savez que vos fessiers sont super, super forts, ben, vous pouvez peut-être essayer de jouer là-dessus, mais... Mais t'sais, comme toi, là, mettons, on le regarde, là. Brian, il est super fort des fessiers, il se met large, il a la mobilité pour ça, pis il squatte de même si ça a l'air naturel. T'sais, je veux dire, je verrais même pas pourquoi quelqu'un te dirait, mettons, de squatter plus rapproché, là. Dans une optique de powerlifting, évidemment. Oui, plus t'es large, plus les fessiers seraient activés normalement. Fait que si vous avez pas de problème à squatter, t'sais, il y en a qui sont capables de prendre toutes les positions possibles. Peut-être, pis vous savez que vos fessiers sont plus forts, sont vraiment forts pour vous, ben, vous pouvez peut-être essayer d'élargir votre position, voir qu'est-ce que ça veut. Tu sais, la différence n'est pas si énorme que ça, là, parce que là, je te vois dire ça, pis là, j'imagine, genre, toutes les fit girls arriver à faire leur super wide sumo squat, là, genre, là. Ben non, la différence n'est pas si grosse que ça, là, c'est quand même une différence assez minime. Ouais. Pis, finalement, c'est le dernier point qu'on sort, pis après ça, on conclut le podcast, là. Tes pieds sont placés, t'es confortable, ton haut de dos, il est solide, il te reste juste à faire une dernière chose, c'est de prendre une grande respiration encore, comme tantôt, remplir le ventre d'air, squeeze les abdos comme si quelqu'un allait te puncher dans le ventre, pis là, t'es prêt à descendre, ce qui va être dans un prochain podcast. Exactement. Donc, Élodie, est-ce qu'on a des choses spéciales? Ben, peut-être, on va juste résumer. Quand t'arrives, tu sais, pour faire un squat, concentré, chaque répétition compte, même si c'est juste la barre pis ton échauffement. Tout doit être fait de façon solide, ok? Mentalement, physiquement. Exact. Fait qu'on a, tu sais, c'est juste une question de concentration. Deuxième chose, positionnement des mains. Généralement, ce qu'on recherche surtout, c'est d'avoir le haut du dos contracté, solide, pis ça, ça va... Fait que, dans le fond, plus t'es proche, généralement, tu vas être capable de... Plus facile. Plus facile. C'est plus facile de solidifier ton dos. Exact. Une fois que les mains sont placées, faut que tu choisis, tu vas être rendu à placer la barre sur ton dos. Low bar, high bar. Low bar, on va être souvent plus fort que dans la position high bar. Encore une fois, au niveau de la mobilité, faut faire attention parce que certaines personnes qui sont tout simplement pas capables de squatter low bar à cause de leur mobilité. Fait que si vous avez vraiment des douleurs, vous êtes pas obligés nécessairement de squatter high bar à vie, mais vous pouvez travailler sur votre mobilité aussi. Exact. Une fois que la barre est placée sur le dos, grande respiration, remplis le ventre d'air, contracte les abdos comme si t'allais te faire puncher dans le ventre. Pis on n'oublie pas de bloquer aussi la respiration. Dans le fond, ce que tu ne veux pas, c'est de tout resouffler ton air pendant que tu décroches ta barre parce que là, tu vas perdre la tension au niveau de la colonne. Exact. Après ça, on recule, on décroche la barre. Un, deux, petits pas, trois maximum. On garde vraiment toute tête. Fait qu'on veut perdre le moins d'énergie possible. Après ça, ça se fait comme automatiquement. Mais les pieds larges, rapprochés, il n'y a pas de règle d'or, tout le monde est différent. Fait que, testez des choses, c'est le mot clé. Puis finalement, on prend une autre respiration, remplis le ventre, contracte les abdos comme si vous allez vous faire donner un coup de poing dans le ventre, pis on descend. Prochain podcast. Excellent, oui. Donc, prochain podcast dans deux semaines. Encore une fois, podcast très long, 36 minutes. Tant mieux si vous aimez ça, mais nous, on essaie quand même de les faire un petit peu plus courts que ça. En attendant, des annonces. Moi, je n'ai pas d'annonces à faire. On a une semaine chargée. Fait que, c'est ça, mais il y a du nouveau contenu qui s'en vient, là. Contre Instagram va être complètement différent prochainement. Ça va être malade, pis il y a beaucoup de tout ça qui vient de Bren. Honnêtement, là, j'ai... Le gros de ça, là, vient essentiellement de Bren, pis j'ai comme aucun... Je sais comment dire ça. Aucun mérite. Aucun mérite, là-dedans. T'as absolument aucun mérite. T'as absolument aucun mérite. Ouais, mais dans le fond, l'objectif, là, moi, ce serait peut-être plus que je fasse les textes, pis lui, les images, mais on vous garde le punch pour les images, c'est malade. Ben, tu sais, juste dire que c'est nous qui est... Ben, c'est moi qui est dessiné. Dans le fond, Bren a commencé... Dans le fond, depuis qu'il est tout jeune, il est vraiment, vraiment bon en dessin, pis il en fait jamais, mais là, je pense que c'est le fun de ressortir ça pour pouvoir l'exploiter avec notre compagnie Bimor. Fait que dans le fond, on va vous sortir des images sous forme de cartoon, si on veut, donc avec tous des points techniques, des points explicatifs sur les mouvements qu'on préfère, comme le squat, là, évidemment. Pis il va tout le temps avoir un texte par rapport à ça pour vous expliquer le contenu, mais sérieusement, le visuel est malade, j'ai vraiment hâte de sortir ça, pis c'est ça. Tout le mérite va à Bren pour l'image, je n'ai aucun mérite sur l'image en tant que tel, c'est vraiment lui qui dessine à 100% le dessin, donc c'est vraiment, vraiment cool. Donc, merci et à dans deux semaines.